Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé le tarot Sakisaki, qui est un tarot d'une israélienne, qui est un petit peu déjanté et qui apporte pas mal d'énergie de créativité et que j'aime beaucoup. Alors pour lundi-mardi, la carte que j'ai tirée c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée nous indique un environnement qui va être particulièrement favorable à la vérité, à la clarté mentale, au fait de voir les choses, c'est un peu une carte de fin d'illusion. C'est une carte aussi qui permet de trancher, donc on va avoir un peu ces deux notions-là. La capacité à mettre fin à certaines illusions, alors des illusions sur la façon dont on conçoit les choses, dont on conçoit une relation, dont on voit une relation, dont on conçoit notre relation au travail aussi, voilà, au niveau de l'amitié, au niveau de tout un tas de choses, ça s'applique à tous les domaines. Donc ça va être un moment très propice à cette action mentale extrêmement positive qui va apporter de la vérité. Alors parfois ce n'est pas toujours très agréable de couper dans les illusions, mais c'est assez salutaire, et donc vous allez voir d'ailleurs avec les autres cartes qu'on a une semaine très particulière de travail et d'action sur la vérité et le changement. Donc voilà, au début de semaine, paf, un éclair de vérité. C'est aussi dans l'as d'épée, on a une facilité à communiquer, donc aussi si vous avez des choses à dire, ça sera aussi le bon moment pour les dire. Donc un moment pour voir la vérité, faire tomber un peu le voile des illusions, et aussi pour communiquer. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée, c'est une carte qui fait souvent peur, puisqu'on voit un homme, alors là on voit un peu moins bien, mais on a un homme par terre avec des épées dans le dos. Parfois aussi on voit une personne, on voit les épées par terre avec du sang, et une personne qui va vers le lever de soleil. Donc on a cette idée du 10, du 10 qui est la dernière carte des arcanes mineurs. Et donc dans ce 10-là, on a la fin de quelque chose. Et là, on a la fin de, on va dire, une sorte de fin d'agonie, une fin d'un monde pensé qui était douloureux. Et cette fin, souvent, elle n'est pas très agréable. Donc en fait, si on la regarde dans la suite de l'as d'épée, on va avoir cet éclair de vérité, cet éclair de lumière, cette compréhension, cette nouvelle compréhension qui va vers plus de justesse, et qui nous permet de mettre fin à quelque chose. Cette fin, selon si on résiste ou pas, elle va être douloureuse ou pas. Donc cette fin de système de pensée, ou cette fin d'illusion, elle va apporter quelque chose de positif, sachant que c'est un peu l'image que l'on a, où on est en train de se noyer dans tous nos systèmes de pensée, etc. Et on arrive, en fait, c'est pas confortable, on arrive au fond, et là on donne un coup de pied, on lève la tête et on voit la lumière, et là on remonte vers la lumière. Et là on a vraiment ça dans cette carte-là, surtout qu'on a l'as d'épée avant. Donc c'est pas une carte négative, c'est une carte pas forcément confortable, mais l'association des deux nous amène à penser qu'on va aller, enfin qu'on va avoir cette énergie qui va être apportée pour pouvoir donner ce coup de pied au fond et remonter vers la lumière. Et puis après, donc le week-end, on a le cavalier de denier. Alors les deniers, c'est la suite la plus immobile. Et par contre, on a ce cavalier. Alors ce cavalier de denier, souvent, il défend un peu les possessions, que ce soit des possessions liées à la matière, les choses que j'ai, ou des possessions plus, comment dire, des possessions, mon couple, ma famille, ma relation, ma relation au travail, mon poste de travail, etc. Donc dans la suite de cette histoire, on a une sorte de résistance. Et il est possible que donc pendant ces deux jours de week-end, on ait tendance à résister à ces changements qui sont, que l'extérieur, enfin que les énergies vont nous amener à faire. Donc on est sur, dans l'histoire de cette semaine, aller vers plus de vérité dans notre vie. Et pour ça, il faut tomber un certain nombre, il faut faire tomber un certain nombre de voiles, il faut déchirer un certain nombre de voiles. Et il faut lâcher, il faut lâcher prise pour pouvoir remonter vers cette lumière. Donc c'est vraiment le message de cette semaine, c'est lâcher prise, se laisser, déjà se laisser aller bien jusqu'au fond pour pouvoir donner ce coup de pied, avoir confiance qu'on va avoir cette énergie de l'extérieur qui va nous apporter ce fond qui va nous permettre de nous appuyer pour remonter vers la lumière. Donc ça veut dire que cette semaine, travailler beaucoup, utiliser les cartes qui donnent de l'espoir, les cartes qui accompagnent, les cartes qui font justement, qui apportent ce lâcher prise. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un jeu qui s'appelle « Le pouvoir du lâcher prise » de, je vous le montre, de Judy Orloff. Donc on va prendre aussi une carte supplémentaire pour voir un peu quel type de message on peut avoir. Alors, hop, il y a une carte qui ne veut pas sortir. Alors, quel type de message ce jeu va nous apporter ? Je vous montre le dos parce qu'il est super beau. Vous voyez, on sort de l'eau et on va vers la paix et vers la lumière. Et la carte que l'on a, c'est dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc c'est une carte qu'on peut lire de façon très littérale si on est à la recherche de l'amour ou si on est dans un travail sur l'amour, l'amour amoureux. Mais c'est aussi une carte qui est très intéressante parce que l'amour, ce n'est pas seulement l'amour entre deux personnes, c'est l'amour de la vie. Et donc là, puisqu'on est dans une semaine mentale, on va avoir ce travail à faire d'identifier sans juger les choses qui nous empêchent de nous ouvrir à la vie et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. C'est très fort en fait comme message. Donc on a un mélange, je pense, de travail à faire mental en disant voilà un petit peu les peurs que j'ai, c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer, c'est pour ça que je n'arrive pas à dépasser. Par exemple, si c'est au niveau amoureux, je n'arrive pas à trouver quelqu'un dans ma vie parce que je suis bloquée dans une autre relation et que j'ai besoin en fait de faire ça, de faire le deuil de cette ancienne relation. Ou alors je suis bloquée dans des pensées qui me limitent, dans des peurs et que j'ai besoin en fait de lâcher, de lâcher les brides et de pouvoir remonter vers la lumière et être dans cette confiance en la vie. Voilà, donc si je devais donner un petit résumé à ce tirage, c'est ayez confiance en la vie et ayez confiance aussi dans ce côté positif du mental qui est capable d'éclairer et qui n'est pas seulement le mental qui apporte les peurs, donc contrebalancer ces actions du mental qui font peur par des actions plus élevées de capacité à accéder à la vérité et à la lumière. Voilà, alors j'espère que vous allez passer une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !